Un auteur royal britannique a récemment révélé qu'Elisabeth II était contre le baptême privé d'Archie, voulu par le prince Harry et Meghan Markle. La reine reprocherait à son petit-fils d'être trop discret, au risque de ne pas être crue. A 93 ans, Elisabeth II continue de régner de main de maître sur toute sa descendance. Selon un auteur royal britannique, la reine serait farouchement opposée au baptême privé d'Archie, son arrière-petit-fils. La discrétion exagérée du prince Harry et Meghan Markle agacerait Elisabeth, au point que cette dernière aurait fait quelques remontrances à son petit-fils, lui reprochant de ne pas être suffisamment visible depuis son mariage et la naissance du bébé. Les deux époux ont notamment pris la décision de ne pas divulguer l'identité des parrains et marraines qu'ils avaient choisis. Ils doivent être vus pour être crus aurait ainsi réaffirmé Elisabeth ces dernières semaines. Une maxime que la reine a coutume de prononcer depuis plusieurs décennies, et qu'elle aurait de nouveau utilisé pour mettre en garde son petit-fils. Selon elle, le baptême d'Archie doit être médiatisé, tout en maintenant un temps soit peu le caractère privé si cher au duc et à la duchesse de Sussex, selon les propos relayés par Robert Hardeman dans The Sun. Pour argumenter son propos, l'expert royal se rappelle à un documentaire datant de 1969, qui s'intéressait déjà aux coulisses de la famille royale britannique. Les auteurs révélaient notamment comment la reine Elisabeth et son époux Philippe avaient célébré les baptêmes de leurs enfants, en optant pour des événements instantanés et sans scénario. Cinquante ans plus tard, les codes ont bien changé, et Elisabeth regretterait amèrement le choix pris par son petit-fils. Des plans rigoureusement élaborés il ferait bien de prendre note de ce documentaire remarquable, et ainsi se rappeler comment la famille royale a toujours réussi à jongler entre le public et le privé, pour chacun des événements célébrés, tout en maintenant le bonheur de tous. Au lieu de cela, cinquante ans plus tard, à l'occasion d'un nouvel événement royal, le duc et la duchesse de Sussex élaborent rigoureusement des plans pour rendre privé le baptême de leur fils, Archie, dans la chapelle de Windsor déplore ainsi l'auteur, qui implore le duc et son épouse d'être moins catégoriques. Sous-titrage ST' 501 C'est parti